Musique Sous la vague c'est un roman farfelu, c'est un roman à double couche, c'est un roman drôle et léger, une comédie sociale on va dire, sur un homme qui est en train de couler, lancement mais sûrement, et puis c'est aussi un roman un peu plus grave et emprunt de rêve, emprunt de mélancolie et emprunt de tout un tas de choses indéfinissables. Bertrand, il est perdu. Bertrand subit les conséquences du tsunami de 2011 au Japon et les conséquences financières que ça va avoir sur son entreprise et ça arrive à un moment de sa vie où de toute manière il est en train de perdre pied complètement, où il est en train de s'apercevoir qu'il est très très seul et lui qui a toujours été porté par ses convictions, on va dire très conservatrices, est en train de couler dans la solitude la plus complète. Et il se raccroche à des choses infimes, à des petites choses qui semblent n'intéresser que lui, donc il peut paraître un personnage très veule, très passif. En fait, moi je crois qu'il est en pleine révolution, simplement c'est une révolution qu'on ne voit pas forcément. C'est quelque chose qui vient des profondeurs et qui peut paraître ridicule pour n'importe qui. Il y a beaucoup de lecteurs peut-être qui vont trouver son aventure ridicule, mais pour moi elle est très profonde. C'est vraiment quelque chose qui émane des rêves, de son attachement à son enfance, son attachement au passé, à l'enfance de sa fille. C'est un personnage qui coule et en même temps qui remonte des profondeurs. Il se passe au tout début qu'il renverse un fond sur la route, un petit bambi, enfin c'est un petit chevreuil à vrai dire. Et cette minuscule petite catastrophe qui aurait sans doute passé inaperçue à un autre moment de sa vie, il va en faire quelque chose de, comment dire, presque de sacré. En fait, il va vouloir, quand il va revoir ce fang qui n'est pas mort, qui est blessé, il va vouloir le sauver. C'est quelque chose de très instinctif, c'est quelque chose qui ne s'explique pas lui-même, dont il ne va parler à personne et qui va cacher en fait. Et ce fang, c'est vrai qu'il y a un petit jeu avec l'image de bambi et avec tout ce que ça symbolise d'enfantin. C'est son rapport à l'enfance qu'il est en train d'essayer de sauver. S'il y a vraiment une source, une évocation, vraiment un gros clin d'œil appuyé, c'est du côté de la littérature anglaise, c'est du côté des romans de Woodhouse, avec l'humour anglais très présent, avec le rapport, je vais dire, maître Valet, enfin entre Bertrand et son chauffeur Eddy. Ça me fait penser aussi à la comédie italienne ou alors la comédie française avec ce personnage de Valet qui tire les ficelles en fait, qui est dans l'ombre. Ça, il y a vraiment un gros clin d'œil appuyé ainsi qu'à la littérature japonaise qui m'influence. Le roman est vraiment emprunt de cet amour du Japon. Bertrand collectionne les esthommes japonaises. Il est fasciné par le Japon, c'est son plus gros débouché commercial. Donc c'est traditionnel dans sa famille, on vend, le cognac s'exporte bien en Asie. Et lui est fasciné par le Japon. Mais c'est une fascination esthétique en même temps qu'une fascination pour une culture qui, pour lui, est proche du rêve, peut-être de la mort aussi. Enfin, à un moment, il y a une conversation avec sa femme où elle lui dit qu'on devrait se moufier d'un pays qui a une telle culture du suicide. Je pense que ça fait partie de ces choses qui ne s'expliquent pas lui-même mais qui sont très présentes en profondeur. Donc quand le tsunami va arriver, quand il va affecter et le Japon et puis par rebondissement, par ricochet, son entreprise, ça l'affecte réellement et en profondeur. La situation du Japon, le sort des japonais, le touche, l'impact vraiment de façon profonde. La plupart du temps dans la vie, on continue, on continue parce que ça marche. C'est un peu comme une sorte de syndrome du joueur. On se dit, tant que je gagne, je joue. Et puis lorsqu'on est vraiment en plein échec, on est obligé de se remettre en question. C'est ça ou la mort. Donc on change de voie. Et donc lui, c'est, malgré ce côté passif à mon personnage, c'est quand même quelqu'un qui a cet amour de la vie. Pour moi, il est incarné dans le livre par son amour des animaux et son amour de son enfant, enfin de sa grande-fille. Mais cet amour de la vie l'oblige à changer. Et donc ça pourrait paraître très, très naïf. Je sais bien que c'est un livre qui, parfois, peut être mal compris par ça parce qu'il y a une forme de naïveté. Mais pour moi, elle est importante à cultiver, en fait. Cette naïveté de se dire, tout est possible, je peux recommencer, je peux repartir de zéro, je peux essayer de retrouver dans mon enfance ce qui, voilà, là où ça a bifurqué. Pour moi, c'est un peu ça. S'il y avait une morale du livre, ce serait aussi un petit peu ça. C'est un peu ça.